salut à toutes et à tous c'est godleagueur comment allez vous moi ça va super bien on se retrouve ici sur le dernier live sur destiny pour monter jusqu'au niveau 30 avec mon arcaniste je suis donc en live sur twitch avec quelques personnes qui étaient présentes j'ai attendu quelques personnes qui viennent me voir avant de commencer alors je suis en train de récupérer des mousses métallifères pour pouvoir augmenter les personnages enfin mon personnage mon stuff mes stuff il m'en manquait cinq avant que j'aille sur la terre j'y suis déjà depuis un petit moment je vais voir combien il m'en reste 6 écoutez c'est parfait c'est déjà fait on va donc se rendre à la tour à la tour à la tour et qu'est ce que je peux dire pendant chargement en attendant qu'est ce que je peux vous dire alors pour ceux qui regardent la vidéo youtube vous avez déjà vu j'ai déjà fait un petit récapitulatif normalement de ce qui s'est passé ce que j'ai fait avant ou alors vous avez déjà vu des vidéos sûrement pour ceux qui sont là en live comme je l'expliquais juste avant j'ai récupéré un casque exotique et j'ai récupéré du stuff du raid pour aller jusqu'au niveau 30 il ne me donne plus qu'à améliorer ce stuff tout simplement pour passer au niveau 30 alors ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin je vais faire des contrats pour augmenter mes bottes à fond une fois que j'aurai débloqué la dernière amélioration je vais l'améliorer et je serai au niveau 30 alors pour vous montrer à peu près là où j'en suis puisque je crois que je l'ai pas fait je suis au niveau 28 j'ai ici des gants de seigneur de haise à améliorer donc juste plutôt à améliorer juste à prendre la mousse métallifère à l'améliorer et voilà mes bottes donc là il va falloir que je débloque ces deux trucs là je pense qu'en quelques contrats étant donné qu'on en a dit ça peut se faire rapidement et une fois que ce sera fait j'aurai juste amélioré tout ça on va attendre d'être à la tour avant de faire ça je vais récupérer mes éclats d'ascension et ça va être magnifique tant qu'à faire qu'est ce que je peux vous montrer en attendant si je peux occuper vos oreilles et vos yeux voilà ah ben j'ai déjà deux contrats à rendre ça ça sera réglé qu'est ce que je peux faire les émissions de la tour ça ça se fait très rapidement ce truc là ça se fait si rapidement les cabales pourquoi pas on verra plus tard l'épée de trop tard tant qu'à faire voilà ça fera de pire d'un coup et puis donc voilà je voulais parler du contrat exotique que j'ai entamé en multijoueur je vais d'ailleurs aller l'entamer après le live je pense pour avoir cette petite arme magnifique et sympathique j'espère du moins oui qu'est ce qu'il me donne particules de lumière c'est pas trop mal je vais d'ailleurs aller faire quelque chose aussi tenez tant qu'à faire alors je récupère les 36 éclats d'ascension les filaments d'hélium la mousse métallifère les 172 énergies d'ascension c'est pas la peine j'ai déjà récupéré il me semble ce qu'il fallait au niveau comment comment au niveau des voilà au niveau des pièces étranges j'en ai donc 53 sachant que je crois ne pas avoir fait les missions de la semaine avec tous les personnages d'ailleurs ni les raids oui je crois que j'ai fait qu'avec une fois la mission de plutôt l'assaut de la semaine ou là là je bug l'assaut de la semaine je n'ai fait qu'une fois alors qu'est ce qui se passe ici qu'est ce qu'il ya d'intéressant ça c'est pas intéressant ça non plus et pour moi le plan c'est où on crie ou l'écrit ça pourquoi je le prends je le prends directement tout de suite maintenant instantanément tout simplement parce que le dlc va bientôt sortir on se retrouvera dans un raid sur la lune et qui durera donc normalement du cryo électrique et du solaire alors là le cryo je peux vous dire que ça va piquer sec les délais de chargement de prise en main sont nettement réduits après avoir changé d'armes la pression de cet arme est améliorée lors des tirs à la hanche ouais moi ce qui m'intéresse le plus c'est le cryo le cryo et du coup ah que vais je faire j'hésite soit le dernier repos je le dégage soit je le garde j'ai envie de me dire je l'ai déjà amélioré je me suis un peu embêté je vais le garder comme ça je vais donner un autre personnage et ça va m'éviter d'aller à chaque fois à la sénage tout le temps le préposé au contrat alors là on passe aux choses intéressantes une particulière lumière tenait tant qu'à faire non ça ça m'intéresse pas sur venus pourquoi pas ça c'est rapide j'ai pu les prendre à une amélioration mais c'est pas magnifique bon voilà on avance on avance alors on fait ça 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 on continue bien sûr avec les gants modification modification et nous sommes au niveau 29 nous touchons au but mais pas encore mon ami il faudra tant se battre contre les ennemis alors améliorer la défense de cette armure ce qui permet d'absorber plus de dégâts effectivement tout le monde le sait comment ça j'ai tout ce qu'il faut mais je ne peux pas encore la monter nous allons donc chercher cette expérience tout de suite alors je vais d'abord ce que je vais faire c'est qu'avant de lancer les contrats avant de faire quelque chose comme ça je vais directement regarder si j'ai pas des missions qui ne sont pas faits si les missions qui ne sont qui ne sont pas faites que je n'ai pas fait en histoire et peut me rapporter de l'expérience et je pense que je les frais ça sera bien plus rapide et bien plus efficace normalement je devrais avoir un point d'exclamation sur chaque sur chaque planète pour les missions qui ne sont pas faites je n'en ai donc normalement aucune à faire non 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 voilà écoutez à part les contrats je ne vois pas ce qu'on peut bien faire c'est pas grave ici plus 4800 on va pas se gêner les amis c'est laquelle océan des tempêtes lune histoire le temple d'orix c'est parfait comme ça ça va m'aider à faire un petit contrat avec pourquoi pas cette nouvelle arme exotique on va voir ça on va voir ça on va voir ça 248 248 260 je crois qu'on va pas c'est génial oui là on va prendre c'est très bien ce qu'on a c'est très bien parce que tout ce qu'il nous faut c'est du solaire ou alors du cryo voilà pourquoi s'embêter pourquoi les chercher plus loin alors que c'est ici devant nos yeux devant nous alors j'ai mon âme j'ai celle ci voilà écoutez on va faire comme ça d'accord d'accord ok 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 c'est une découverte pour moi comme pour vous je crois attention je crois qu'il a un petit cercle je sais pas si c'est moi ou pas j'ai l'impression que le cercle est plus petit qu'est sur les autres fusils à fusion ça voudrait dire qu'il est beaucoup plus précis où ça ne sont que niveau 6 mais quand même ça fait plaisir voilà ça rigole plus on va déforayer sec avec cette petite arme tranquillement normalement alors qu'est ce qu'il faut que je fasse évidemment il faut que je fasse mais contrat pour que ça aille plus vite que sont-ils deux et demi je l'ai fait quatre fois sur 20 façon je crois que le reste c'est pas la peine que je regarde je ne sais pas je vais surveiller surveille surveille on tient mon jeu ouais on a l'habitude non 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 tiens tiens aussi je sens que le plan c'est va me plaire quand même honnêtement je n'étais pas 100% convaincu mais je crois qu'il va me plaire c'est qu'il y a du monde un jeu j'y viens un peu en mode folie oui évitons la grenade que se passe-t-il j'avais oublié c'est vrai maintenant que nous j'allais dire maintenant que je suis niveau 27 je prends moins cher voilà voilà ce qui s'appelle avoir trop confiance en soi ou en son personnage et se faire des fourriers tant pis ça m'apprendra un rébus en moins tiens vengeance en plus j'ai mon pouvoir ouais alors ce que j'aimerais bien c'est que j'ai je me retrouve avec plein plein d'esclaves en face là pour pouvoir faire des doubles frags un peu non ah oui alignez vous comme ça c'est pas mal saloperie moi il va falloir que je passe attention qui est le vandal il est long chargé quand même un peu peut-être qu'avec le temps avec les améliorations vous allez me dire un fusil à fusion ça a toujours été comme ça ce n'est pas nouveau alors toi c'est cadeau ma grosse voilà ah par contre alors là vous savez quoi je me réjouis de quelque chose ça va être les capitaines qui vont morfler un petit plan c'est pour toi oui je sais bien ouais il va retourner directement je vous le dis retour à l'envoyeur salut mon ami regarde un petit cadeau pour toi voilà où il a dit où pourquoi tu te caches non 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 ça se passe pas comme ça il plaît pas celui-là voilà c'est mieux comme ça je vais garder un peu les munitions quand même ah c'est vrai alors pour ceux qui ne le savent pas j'ai eu le vision des confluences trois fois avec chacun de mes personnages donc ne vous demandez pas pourquoi il n'est pas amélioré pourquoi je suis obligé d'appuyer sur la gâchette à chaque fois c'est parce que celui-ci ne l'est pas alors à quoi ça sert d'avoir peut-être un qui se pose la question aussi à quoi ça sert d'avoir trois fois la même arme à ne pas aller au coffre à chaque fois pour tout simplement switcher les armes entre les personnages c'est assez long des fois ça prend du temps quand vous organisez un raid assez tard c'est ça peut que ça peut être un peu gênant donc voilà après c'est sûr que quand vous les améliorez vous utilisez pas mal d'énergie d'ascension et quand vous en avez à la pelle comme moi je crois que ce n'est pas un problème ah ah salut ouh là je t'ai loupé une fois pas deux ma grosse voilà allez écoutez je crois que je vais bien apprécier cette forme je ne pensais pas mais je crois que j'ai rendu mal à lâcher à moins que je me retrouve avec la grande faucheuse qui est un revolver avec des dégâts cryo-électriques qu'on chope dans le raid au niveau 30 que je vais bien sûr pouvoir farmer maintenant ça c'est sympathique voilà on va continuer sans plus attendre où on se bouge ah oui d'accord je vois ok je vois je vois je vois j'avais complètement oublié que c'était le gros bleu là ça va se faire ça je suis pas sûr nous sommes les malades voilà n'est ce pas mieux de la sorte 11 messages qui est ce le chargeur il a plein de place oui non effectivement c'est vrai que c'est un gros chargeur après j'ai une sale habitude de recharger souvent que vous salut bien voilà au moins un moins deux à ça me empêche pas de prendre des dégâts quand même en bien sûr champ difficile niveau 28 donc forcément j'en prends quand même plein les dents mais bon je sens la différence croyez moi déjà rien qu'au niveau 29 je sens la différence même si j'ai un chasseur niveau 29 il est vrai que le chasseur a quand même beaucoup moins d'armure que le titan ou l'arcaniste après tout dépend de votre doctrine de la façon dont vous choisissez vos améliorations mais dans tous les cas je pense quand même que le chasseur restera plus faible que les autres plus agile c'est sûr mais plus faible tu regardes comme c'est pour toi ça tu apprécies ou pas par contre alors je sens que les dégâts sur les ennemis sont vraiment voilà plus efficace plus augmenté quoi augmenter j'ai encore un petit présent pour la prêtresse voilà elle est pas morte non attends je vais te faire goûter le plan c'est ma petite bien ce que tu en penses je crois que tu apprécies ça moins bien que le solaire c'est sûr ce sera toujours le cas ou la vilaine tiens voilà le plan c'est pour bien tourner un fil de cul la blague bidon passons allez bientôt la fin de cette mission c'est quand même assez rapide j'ai essayé de faire ça rapidement parce que je je pense pas qu'il est très utile de mettre trois ans à améliorer ce personnage au niveau 30 alors qu'il ne reste quasiment rien à faire oui essayons voilà ça c'est fait j'adore l'effet des grenades viens là un autre une série allez soyons fous je vais tout s'efferre au corps à corps d'ailleurs je crois que j'ai un contrat comme ça tuer 30 ennemis au corps à corps sans mourir il me semble ne serait-ce pas il est où il est où ce contrat il est où ce contrat non j'ai peut-être donné juste avant oui j'ai dû le donner juste avant bon c'est pas grave bah bah ah oui d'accord bon vision des confluences est améliorée c'est que cette arme s'enraye souvent tout à l'heure elle ne voulait pas tirer en rafale c'est pas grave écoutez ce n'était qu'une fausse information salut il a pris cher ah mince ah j'ai pas pensé à mon contrat de toute façon il va y avoir d'autres esclaves normalement salut ouais mais si tu viens toute seule c'est pas bon ah voilà envoie les deux envoie les deux n'ont pas décidé oui alors ça c'est très intelligent voilà c'est réglé bon ça va prendre à ça fait deux fois que je meurs pour des abris pour des âneries pour des idiosi pour des choses bêtes oui bah écoute on va essayer surtout de ne pas mourir quand même monsieur a des armes monsieur niveau 29 mais monsieur meurt très utile cette fois ci j'aurais peut-être pu les éliminer par deux je n'y pense pas de toute manière j'ai d'autres contrats à faire ça ne changera rien voilà ah vous êtes aligné vous et non tu t'es décalé alors est ce que je peux parfait parfait si ça a été le cas je sais pas et je n'ai plus de munitions d'armes lourdes et toi tu aurais pas pu venir en même temps que l'autre pas deux fois une autre qui va venir là laisse moi tranquille bon enfin je vois cache-cache non plus si je me mets sur ces lasers ça va pas le faire grenade la d'autres pour les bruits continue à tirer par ici je crois qu'il a la haine oups il vient jusque là lui je m'en rappelais plus super charge ok ça va être pour le prochain boss voilà à essayer de faire ça vite fait quand même ah meurs tu brûle fais ce que tu veux de toute manière ça ne change à rien là je voilà c'est ce que j'allais dire je crois qu'il y a plein d'esclaves voilà ça c'est une bonne chose ensuite pas mal mais ça c'est puissant nickel chrome voilà vous avez vu la facilité avec lesquelles je les élimine pourtant ils sont niveau 28 je prends une vision des confluences je tire dans la tête deux trois coups et c'est réglé ouh là même one shot non attention à chaque point de chacune qui voit que chaque fois qu'il a oui et ben c'est parti pour la fin de cette mission et nous allons voir si l'expérience sera suffisante pour améliorer ses bottes ouais il ya une possibilité quand même les possibilités oui tout à fait pourquoi les fusées à fusion peuvent pas faire des dégâts et critique écoute quand tu regardes ils font déjà alors tu tires 5 balles normalement par partir du monde à 5 balles partir donc tu tires déjà cinq fois plus qu'une arme normale alors si en plus tu pouvais faire des dégâts critique ouais non je pense que là honnêtement ça serait pas possible tu regardes déjà les dégâts que ça fait en multijoueur c'est vraiment énorme c'est un peu cheaté d'ailleurs regardez les dégâts que je mets l'arme alors je rappelle que l'arme n'est pas améliorée elle est comme ça je viens de la récupérer je crois qu'il me fait des dégâts aussi tiens prend ça mon ami je crois que tu apprécies bien 1 où il est bien apprécié alors l'avantage c'est que vous pouvez ne pas viser et vous pouvez surtout vous en fuir vous planquer pour ne pas prendre les dégâts dans la tronche regarde tu regardes les impacts 3 impacts 5 impacts je crois donc 5 x 234 tu fais le calcul voilà j'ai été tout seul honnêtement je pense que ça s'est fait assez rapidement bon après c'est moi que je suis niveau 29 ouais tiens regarde c'est cadeau quoi c'est une blague voilà il me fallait mon fusil fusion plan c'est pour détruire cette oeuvre salut à ok j'ai bloqué sur ton pseudo mon gars à 29 ce qui est ce qui vient d'arriver c'est ça lui bien à toi le roi oui d'accord c'est le dlc je dis ça je peux écouter ce qu'il est un jeu je dis n'importe quoi bon les fins de cette mission voyons 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 ce que ça donne maintenant j'ai déjà eu les points donc ça n'a pas été amélioré mes bottes je n'ai pas fait de contrat voilà super des énergies d'ascension vous avez une gardation des éclats pour l'instant je n'en ai pas besoin salut esquirelle qui vient d'arriver décidément les gars vous venez par deux ou quoi oui 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 ça me fait plaisir ça me fait plaisir vous avez vu la 4800 dsp que j'ai pris voilà autant dire qu'avec peut-être deux contrats oui deux contrats 2500 je crois que c'est 2500 par contrat c'est ça c'est ça 2500 par contrat il suffira de deux contrats pour tout simplement pouvoir améliorer ce stuff et être niveau 30 je vais donc aller sur la lune et faire cette fameuse mission alors je crois que c'est le tombe au monde c'est ça non 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 attendez on va pas faire n'importe quoi c'est laquelle c'est laquelle en plus je dis ça j'ai j'ai fait l'épée de cropta n'importe quoi n'importe quoi c'est pas grave l'épée de cropta où est-elle là l'épée de cropta ici voilà hop au niveau au niveau 11 on va même pas quoi que je dis ça à chaque fois dans niveau 20 allez niveau vache niveau 29 quand même faut pas gérer ça va faire plus d'ennemis plus d'ennemis à tuer donc plus d'ennemis pour le contrat à faire pourquoi avoir deux ennemis à la fois et je suis d'ailleurs à 8 sur 20 bon c'est une bonne moyenne on me demande ce que rapporte le nouveau DC écoute c'est pas vraiment le sujet de la vidéo à la base mais c'est pas grave ça rapporte du stuff ça rapporte le nouveau des nouveaux niveaux parce qu'on peut avoir on pourra monter jusqu'au niveau de 32 ça va rapporter donc des armes exotiques du stuff exotique ça va apporter des missions aussi bien en histoire des assauts à plusieurs ça va rapporter le nouveau raid forcément je crois qu'il va y avoir des nouveaux passereaux des nouvelles excusez-moi des nouvelles coques légendaires que vous pouvez d'ailleurs voir dans une de mes vidéos et puis et puis et puis je crois que ce sera déjà pas mal est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle doctrine après un nouveau personnage plus tard j'en sais rien ils ne l'ont pas dit après il faudra attendre le DLC pour le savoir évidemment mais bon ça me tarde à arriver vous vous dites que c'est en début décembre que nous sommes en décembre dans quelques jours donc forcément le DLC n'est pas loin je crois d'ailleurs pour ceux qui ont pris le season pass qu'il y aura, puisque je l'avais dit déjà depuis le début de mes vidéos qu'il y aura, oups, j'ai failli tomber une exclusivité, excusez-moi de ce DLC donc forcément dès que je l'ai je vous l'ai et donc normalement si tout se passe bien et si j'en crois ce que j'en ai entendu je devrais avoir ce DLC le vendredi prochain puisque ce sera vendredi 5 voilà voilà où d'ailleurs je peux continuer avec quelque chose pour ceux qui ne savent pas tous ceux qui ont précommandé ce season pass et qui ont pris enfin qui ont pris le season pass qui ont précommandé ce DLC ont le droit à la tour un petit passereau légendaire qui n'est pas bon il est pas moi je le trouve pas extraordinaire mais bon après c'est chacun ses goûts il nous permet de faire des petites pirouettes sur le côté et il est bleu avec des flammes orange je crois oui je crois que c'est ça ah des nouveaux arrivants et vous savez quoi pourquoi j'ai pas pensé à ça plutôt en plus voilà n'est-ce pas magnifique qu'est-ce qu'il y a ça m'a fait mal quand même il est connu aussi ça ah ça pique un contrat auquel je ne m'attendais pas sûrement parce que celui-là il est là écoutez mais c'est parfait alors si je gère bien la chose j'aurais trois contrats réalisés à la fin de la mission et je pense que là il y a bien des chances que je puisse améliorer mon stuff en plus bien sûr le XP gagné en tuant les mobs ça paraît logique un petit passereau pour faire le trajet je n'ai rien dit il n'y a pas un coffre non voilà ça c'est réglé étape suivante ah c'est vrai que j'ai mis au niveau 20 donc forcément ça ne va pas être compliqué logiquement ça va se faire rapidement super ça ne me fait pas peur je suis un héros un malade un gardien un gold soldue ok tiens j'adore cette grenade oui toi tu as pris cher un engramme tout bidon ah oui vous êtes deux vous n'êtes plus voilà une idole de cire noire écoutez je crois alors combien je lui mène 4000 c'est vrai que c'est peu ça pourrait me bloquer pour mes améliorations donc on va faire quelque chose avant de lancer tout ça oh ouais allez donc on rigole un peu une idole de cire noire un codex de soie non évidemment que non une graine d'éther voilà c'est ce que je cherchais et puis c'est parti salut mon ami en plus alors là il y a quelque chose qui me plaît énormément par contre c'est vrai que quand j'ai fait ces missions là avec avec des armes à fusion des fusils à fusion légendaires je manquais souvent de munitions ou du moins il fallait que je fasse attention à munitions et là ça n'a pas l'air d'être le cas ça c'est quelque chose de plutôt pas mal tiens dans ta tête allez aligner où les gars non c'était bien juste avant c'était bien oh magnifique voilà faites ça les gars c'est très bien on me dit tu peux descendre oui voilà j'en ai eu qu'un bon on va pas s'amuser oh mon ami la prêtresse je te prépare un petit jeu ou la vilaine bah c'est pas grave ah ça c'est grave voilà t'as déjà ok c'est réglé on va prendre ça j'allais le contourner mais c'est pas grave bien montrer sa tête ça tombe très bien allez qu'est-ce que je voulais faire à ton avis attention elle est dotée d'une force obscure d'ailleurs c'est mon joyeux ah oui mais si si quand je cours un peu on voit une petite aura hmmm venez-en moi voilà oh n'est-ce pas magnifique d'autres ouais j'aurais dû attendre tant pis allez passons au suivant ouais j'aurais dû essayer de me faire les deux c'est pas grave hop des munitions en voilà deux là franchement ça je déteste ça il se décale au dernier moment tiens tu prends c'est que j'aurais voulu lui mettre tout aussi et tout aussi étape suivante penses-tu que jure on va revendre le brise glace un jour oui je pense que oui dans tout le cas vous pouvez l'avoir le brise glace c'est vrai que c'est assez compliqué ah oui la coque bleue et jaune qu'on voit près des commis des postes oui astro effectivement c'est pas au commis des postes c'est d'ailleurs je sais plus la livraison spéciale entre guillemets qui vous permet de vérifier ce que je dis enfin de vérifier une partie de l'information que je vous donne non ah oui les princes de la nuit et je m'en fous je m'en carre un peu je m'en tamponne nos coquillères hum vilaine chose mais ils ont décidé de se mettre contre moi on va voir combien tu vas prendre avec cet arbre hein si je te le montre je savais qu'il y en avait encore un vilain ah mais non alors et cette grenade te plaît elle ça tu l'as mérité tu l'as pas volé j'en suis où avec son contrat là j'en suis j'en suis j'en suis 15 sur 20 ce serait dommage de ne pas le finir avant de finir cette mission vraiment si c'est le cas je crois que je me laisse mourir et puis tant pis vous êtes tous les deux là oh pour me déplaire salut l'ami dis donc j'ai déjà récupéré ma grenade voilà comment je vais t'allumer hum ça fait du bien regarde 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 n'est-ce pas magnifique on va laisser les petits ennemis on va essayer de voir ah mince mince c'était pas le bonhomme non bah écoutez je crois que comme ça va pas se faire il m'en reste que 5 je vais tout simplement me suicider ou du moins me laisser mourir ouais on va faire ça suicidation magnifique hey oui je sais je suis mort allez hop on recommence déjà waouh ah 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 je crois que j'en ai eu allez hop encore une fois ça fait deux fois il en manque 3 ok normalement trois fois quand même j'arrive avant la fin de la mission oh oui non 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 je les ai payé ça fait longtemps que j'ai pas une munition ouverte là par contre il va falloir que je fasse attention à ça aussi je voulais pas vous éliminer les gars non vous me rendez pas service vraiment allez qu'est-ce que tu crois mais voici les bestioles là hop là encore deux fois je crois que c'est quoi ce fail vous êtes là c'est deux les noms loupé il fallait sans douter le coup du siècle mais c'est magnifique allez donc normalement il nous reste une dernière fois on va voir un contrat qui s'affiche ouais je sais bien loupé comme par hasard et voici ce contrat qui est réglé et nous allons maintenant nous occuper des ennemis tiens ça c'est cadeau voilà en plus de ça nous allons récupérer des loomens et nous allons voir ce que ça donne tu prends cher voilà ça c'est fait pour lui il en reste un quelques uns alors je vais éviter de mourir ce serait bête quand même ce sera un beau fail j'entends crier un peu je suppose que vous aussi tiens toi t'es mort voilà alors je vais vous montrer un petit truc simple comment ne pas se faire toucher par ces gros là aïe pas comme ça évidemment alors voilà non là j'ai fait n'importe quoi je vais vous montrer quand même donc vous les attirez ici voilà vous pouvez faire ce que ce que j'ai fait là normalement ils montent pas ils montent pas vous venez ici en fait vous sautez je crois que vous sautez là en bas vous mettez dessous en fait voilà lui il monte en haut il monte en haut ce qui fait qu'il n'est pas encore encore vous venez ensuite ici et vous recommencez et c'est vite qu'il vous touche un peu à la manière des zombies dans black ops on va le finir comme ça là voilà munitions ce qui se passe c'est moi qui vais les chercher c'est vraiment n'importe quoi mince je crois que c'était une munition d'armes lourdes on est d'accord vous m'intéressez même plus ah ça c'est intéressant un pouvoir tu es là tiens prends toi ça dans les dents à s'appliquer ahah je savais bien ça c'est génial alors ça c'est magnifique les aimes franchement une arme qui repousse l'ennemi comme ça il peut pas vous attendre c'est super moi j'aime bien aller bien pas besoin de venir hop c'est réglé comme ça la mission est terminée et ça me fait deux contrats à récupérer en plus de celui que j'avais déjà n'est ce pas magnifique oui j'ai bien eu oui je vais regarder mon stuff alors là vraiment sinon pas je serais plus que blasé il n'y a pas d'autre mot hop en plus j'ai du stuff bleu bon ça peut rapporter du légendaire même si ça ne sera pas très utile ne sait-on jamais pour des pièces plutôt pour des énergies d'ascension ça peut être intéressant vous allez me dire tant qu'on peut récupérer on récupère donc 115 frags une mort des récompenses que je ne vois pas évidemment je n'ai rien on va donc aller à la tour et en finir avec ce fameux live alors je voulais vous proposer quelque chose je ne sais pas ce que vous en penserez ou ce que vous en pensez déjà peut-être si vous avez une idée j'ai deux autres personnages dont un au niveau 28 et un au niveau 29 alors c'est vrai qu'à part des caveaux à part le caveau de verre je ne peux rien vous donner de plus j'ai envie de dire c'est vrai que le personnage à part faire le caveau on ne peut pas faire vraiment autre chose pour l'augmenter, pour l'améliorer jusqu'au niveau 30 donc est-ce utile ou pas j'aurais pensé en fait j'avais pensé tout simplement à faire à continuer ce sorte de live avec les deux autres personnages pour vous montrer comment j'améliore les deux autres personnages au niveau 30 je ne pense pas que ce soit très utile étant donné que j'ai déjà donné toutes les astuces que j'avais j'avais déjà parlé de tout ça donc je ne pense pas que ce soit vraiment très utile après à vous de me dire ce que vous en pensez et de... pourquoi pas si ça vous intéresse pourquoi pas je peux de la même manière si cela ne vous intéresse pas je peux très bien faire la même chose pour monter jusqu'au niveau 32 je pense que là ce sera pour vous beaucoup plus intéressant c'est-à-dire continuer le live sur l'Arcanist et le monter de niveau 30 au niveau 32 en live je pense que le niveau 32 sera beaucoup plus difficile à atteindre que le niveau 30 enfin du moins comment dire le niveau 30 à 32 se fera plus difficilement que du niveau 28 à 30 ça paraît logique est-ce que ce sera le cas ou pas je ne sais pas il y a une autre rumeur aussi d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé c'est vrai à ce que j'ai entendu moi personnellement il sera possible d'améliorer une arme alors une arme légendaire en exotique et une arme rare en légendaire voilà donc de faire passer un niveau aux armes comme ça si cela se fait réellement écoutez il se peut et je ferai très probablement des vidéos pour vous montrer comment ça se fait écoutez pour une fois j'ai la chance d'avoir des vidéos légendaires donc comment ça se fait et comment arriver jusque là alors qu'est-ce que c'est que ce truc là sorcier un fusil à fusion comme je l'ai vu voilà donc c'est de l'abyssal j'en ai déjà ou quoique quoique si je peux le donner un autre personnage on va le garder pour l'instant et on va voir ce qu'on en fait plus tard ça je n'en ai pas besoin ça me fait des lumens tant qu'à faire on va jusque là alors si je peux monter mes autres persos et DLC le son pardon ah oui oui monter mes trois persos au niveau 32 enfin au niveau 30 et puis au 32 pourquoi pas pourquoi pas par contre ça serait vachement long honnêtement je pense que c'est un peu long ah voici ce qui nous intéresse le plus l'arme attention fatal niveau 30 atteint voilà donc écoutez le live est-ce qu'il est fini je crois que oui on va faire juste une petite chose avant une petite astuce pour ceux qui n'ont jamais fait attention à ça je ne sais pas si j'en ai parlé avant ou pas c'est pas grave j'en parle maintenant tout de suite on va aller à l'avant-garde quand il vous manque des éclats d'ascension parce qu'il en manque assez régulièrement quand même c'est vrai que c'est difficile à voir vous allez chez l'avant-garde vous avez les écus qu'il faut donc là je pense que je pourrais arriver à 150 avec en récupérant tout ce qu'il faut là dans la semaine je pourrais donc acheter une arme légendaire mais avant ça j'achète un stuff ici de toute façon les éclats me serviront forcément je démantèle et je me retrouve avec deux éclats gratis pas cher voilà une petite technique pour avoir des éclats en plus de celles qui existent déjà je vous dis donc écoutez merci d'avoir regardé ce live si ceux qui sont ici qui veulent continuer à me regarder en live je peux très bien continuer en faisant des missions du jour quelque chose comme ça dites-le tout simplement ici dans les commentaires ou plutôt dans la discussion je remercie ceux qui ont regardé cette vidéo sur Youtube n'hésitez comme d'habitude pas à la liker, partager et puis commenter venir sur ma chaîne et puis vous abonner venir me voir sur les réseaux sociaux sur Twitch comme ceux qui le font maintenant je remercie tout le monde bientôt 2000 abonnés nous sommes aujourd'hui à 1800 plus de 1800 vraiment ça me touche je trouve qu'en 3 mois même pas 3 mois d'ailleurs en 2 mois et demi c'est plutôt rapide c'est plutôt rapide je vous remercie pour ça ça me touche énormément merci pour ceux qui commentent et qui m'encouragent à continuer ça me touche beaucoup et forcément ça m'aide je vous dis donc en tout cas profitez bien de votre jeu profitez bien de tous vos jeux éclatez-vous sur vos jeux que cela vous plaise merci d'avoir regardé encore une fois portez-vous bien à bientôt et ciao bye bye donc 5 fois 234 tu fais le calcul voilà j'ai été tout seul honnêtement je pense que ça s'est fait assez rapidement bon après c'est vrai que je suis niveau 29 ouais tiens regarde c'est cadeau quoi c'est une blague voilà il me fallait mon fusil fusion plan C pour détruire cette oeuvre tout salut ok j'ai bloqué sur ton pseudo mon gars ad 29 skills ce qui vient d'arriver salut bien à toi le roi enfin communiqué j'ai eu le plus fait mais ça accroche d'accord c'est le DLC je dis ça je ne vais pas écouter ce qu'il dit je dis n'importe quoi bon allez fin de cette mission voyons 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 ce que ça donne maintenant j'ai déjà eu les points donc ça n'a pas été amélioré mes bots je n'ai pas fait de contrat voilà super des énergies d'ascension vous avez une gardation des éclats pour l'instant je n'en ai pas besoin salut est-ce qui vient d'arriver décidément les gars vous venez par deux ou quoi oui 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 ça me fait plaisir ça me fait plaisir vous avez vu la 4810p que j'ai pris voilà autant dire qu'avec peut-être deux contrats oui deux contrats 2500 je crois que c'est 2500 par contrat c'est ça c'est ça 2500 par contrat il suffira de deux contrats pour tout simplement pouvoir améliorer ce stuff et être au niveau 30 je vais donc aller sur la lune et faire cette fameuse mission alors je crois que c'est le tombe au monde c'est ça non 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 attendez on va pas faire n'importe quoi c'est laquelle c'est laquelle en plus je dis ça j'ai fait l'épée de cropta n'importe quoi n'importe quoi c'est pas grave l'épée de cropta où est-elle l'épée de cropta ici voilà hop au niveau au niveau 11 on va même pas quoi que je dis ça à chaque fois non niveau bon allez niveau vache niveau 29 quand même faut pas gérer ça va faire plus d'ennemis plus d'ennemis à tuer donc plus d'ennemis pour le contrat à faire pour avoir deux ennemis à la fois et je suis d'ailleurs à 8 sur 20 bon c'est une bonne moyenne on me demande ce que rapporte le nouveau décès écoute c'est pas vraiment le sujet de la vidéo à la base mais c'est pas grave ça rapporte du stuff ça rapporte des nouveaux niveaux puisqu'on peut avoir on pourra monter jusqu'au niveau de 32 ça va rapporter donc des armes exotiques du stuff exotique ça va apporter des missions aussi bien en histoire que des assauts à plusieurs ça va rapporter le nouveau raid forcément je crois qu'il va y avoir des nouveaux passereaux des nouvelles excusez-moi des nouvelles coques légendaires que vous pouvez d'ailleurs voir dans une de mes vidéos et puis et puis et puis je crois que ce sera déjà pas mal est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle doctrine après un nouveau personnage plus tard j'en sais rien ils ne l'ont pas dit après bon il faudra attendre le DLC pour le savoir évidemment mais bon ça me tarde à arriver vous vous dites que c'est en début décembre que nous sommes en décembre dans quelques jours donc forcément le DLC n'est pas loin je crois d'ailleurs pour ceux qui ont pris le season pass qu'il y aura puisque je l'avais dit déjà depuis le début de mes vidéos qu'il y aura oups j'ai failli tomber une exclusivité excusez-moi de ce DLC donc forcément dès que je l'ai je vous le montre et donc normalement si tout se passe bien et si j'en crois ce que j'en ai entendu je devrais avoir ce DLC le vendredi prochain puisque ce sera vendredi 5 voilà voilà où d'ailleurs je peux continuer avec quelque chose pour ceux qui ne savent pas tous ceux qui ont précommandé ce season pass et qui ont pris enfin qui ont pris le season pass qui ont précommandé ce DLC ont le droit à la tour un petit passereau légendaire qui n'est pas bon il n'est pas moi je ne le trouve pas extraordinaire mais bon après chacun ses goûts il nous permet de faire des petites pirouettes sur le côté et il est bleu avec des flammes orange je crois oui je crois que c'est ça de nouveaux arrivants et vous savez quoi pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt en plus voilà n'est-ce pas magnifique qu'est-ce qu'il y a ça m'a fait mal quand même il est connu le 6 ça pique un contrat auquel je ne m'attendais pas sûrement celui-là il est là écoutez mais c'est parfait alors si je gère bien la chose j'aurais 3 contrats réalisés à la fin de la mission et je pense que là il y a bien des chances que je puisse améliorer mon stuff en plus bien sûr d'xp gagné en tuant les mobs ça paraît logique là un petit passereau pour faire le trajet je n'ai rien dit il n'y a pas un coffre non voilà ça c'est arrivé étape suivante ah c'est vrai que j'ai mis au niveau 20 donc forcément ça ne va pas être compliqué logiquement ça va se faire rapidement super ça ne me fait pas peur je suis un héros un malade un gardien un gold sur le jeu ok tiens j'adore cette grenade oui toi tu as pris cher un engramme tout bidon vous êtes vous n'êtes plus voilà une idole de serre noir écoutez je crois alors comment je lui mène 4000 c'est vrai que c'est peu ça pourrait me bloquer pour mes améliorations donc on va faire quelque chose avant de lancer tout ça oh ouais allez donc on rigole un peu une idole de serre noir un codex de soie non évidemment que non une graine d'éther voilà c'est ce que je cherchais et puis c'est parti salut mon ami en plus alors là il y a quelque chose qui me plaît énormément par contre c'est vrai que quand j'ai fait ces missions là avec avec des armes à fusion des fusils à mon arme j'ai celle-ci voilà écoutez on va faire comme ça oulala oulala d'accord d'accord ok 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 c'est une découverte pour moi comme pour vous je crois attention je crois il a un petit cercle je ne sais pas si c'est mot ou pas j'ai l'impression que le cercle est plus petit que sur les autres fusils à fusion ça voudrait dire qu'il est beaucoup plus précis ouh ça pique on ne le ferait que niveau 6 mais quand même ça fait plaisir voilà ça rigole plus on va déforayer sec avec cette petite arme tranquillement normalement alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse évidemment il faut que je fasse mes contrats pour que ça allait plus vite que sont-ils deux et demi je l'ai fait 4 fois sur 20 de toute façon je crois que le reste c'est pas la peine que je regarde oui je ne sais pas je vais surveiller surveille surveille on tient mon jeu ouais on a l'habitude non 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 tiens tiens aussi je sens que le plan c'est il va me plaire quand même honnêtement je n'étais pas 100% convaincu mais je crois qu'il va me plaire c'est qu'il y a du monde là j'y viens un peu en mode folie oui évitons la grenade tiens que se passe-t-il ah oui j'avais oublié c'est vrai maintenant que je j'allais dire maintenant que je suis niveau 27 je prends moins cher voilà voilà ce qu'il s'appelle avoir trop confiance en soi ou en son personnage et se faire défouriller tant pis ça me prendra un rébut en moins tiens vengeance donc j'ai mon pouvoir ouais alors ce que j'aimerais bien c'est que j'ai je me retrouve avec plein plein d'esclaves en face là pour pouvoir faire des doubles frags un peu non ah oui alignez-vous comme ça c'est pas mal il va falloir que je passe attention ok le vandal ah il est long chargé quand même un peu peut-être qu'avec le temps avec les améliorations vous allez me dire un fusil à fusion ça a toujours été comme ça ce n'est pas nouveau alors toi c'est cadeau ma grosse voilà ah par contre alors là vous savez quoi je me réjouis de quelque chose ça va être les capitaines qui vont morfler un petit peu on sait pour toi oui je sais bien il va y retourner directement je vous le dis retour à l'envoyeur salut mon ami regarde un petit cadeau pour toi voilà ou le vilain dis où pourquoi tu te caches non 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 ça se passe pas comme ça il ne plaît pas celui-là voilà c'est mieux comme ça je voulais garder un peu les munitions quand même ah c'est vrai alors pour ceux qui ne le savent pas j'ai le vision des confluences trois fois avec chacun de mes personnages donc ne vous demandez pas pourquoi il n'est pas amélioré pourquoi je suis obligé d'appuyer sur la gâchette à chaque fois c'est parce que celui-ci ne l'est pas alors à quoi ça sert d'avoir peut-être ce qui se pose la question aussi à quoi ça sert d'avoir trois fois la même arme à ne pas aller au coffre à chaque fois pour 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 tout simplement switcher les armes entre les personnages c'est assez long des fois ça prend du temps quand vous organisez un raid assez tard ça peut être un peu gênant donc voilà après c'est sûr que quand vous les améliorez vous utilisez pas mal d'énergie d'ascension et quand vous en avez à l'appel comme moi je crois que ce n'est pas un problème ah ah salut ouh là 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 je t'ai loupé une fois pas deux ma grosse voilà allez bah écoutez je crois que je vais bien apprécier cette arme je ne pensais pas mais je crois que j'ai avoir du mal à lâcher à moins que je me retrouve avec la grande faucheuse qui est un revolver avec des dégâts cryo-électriques qu'on chope dans le raid au niveau 30 que je vais bien sûr pouvoir farmer maintenant ça c'est sympathique voilà on va continuer sans plus attendre où en sommes nous ah oui d'accord je vois ok je vois je vois j'avais complètement oublié que c'était le gros bleu ça va se faire ça je suis pas sûr nous sommes les malades voilà n'est-ce pas mieux de la sorte 11 messages qui est-ce le chargeur il a plein de place oui non effectivement c'est vrai que c'est un gros chargeur après j'ai une sale habitude de recharger souvent que voulez-vous salut bien salut bien voilà 1-2 ah ça me prêche pas de prendre des dégâts quand même bien sûr je suis en difficile niveau 28 donc forcément j'en prends quand même plein les dents mais bon je sens la différence croyez-moi déjà rien qu'au niveau 29 je sens la différence même si j'ai un chasseur niveau 29 il est vrai que le chasseur a quand même beaucoup moins d'armure que le titan ou l'arcaniste après tout dépend de votre doctrine de la façon dont vous choisissez vos améliorations mais dans tous les cas je pense quand même que le chasseur restera plus faible que les autres plus agile c'est sûr mais plus faible tiens regarde hop c'est pour toi ça t'apprécie ou pas par contre alors je sens que les dégâts sur les ennemis sont vraiment salut à toutes et à tous c'est Goldeiger comment allez-vous moi ça va super bien on se retrouve ici sur le dernier live sur Destiny pour monter jusqu'au niveau 30 avec mon arcaniste je suis donc en live sur Twitch avec quelques personnes qui étaient présentes j'ai attendu quelques personnes qui viennent me voir avant de commencer alors je suis en train de récupérer des mousses métallifères pour pouvoir augmenter mes personnages enfin mon personnage mon stuff mes stuff il m'en manquait 5 avant que j'aille sur la terre j'y suis déjà depuis un petit moment je vais voir combien il m'en reste 6 bah écoutez c'est parfait c'est déjà fait on va donc se rendre à la tour à la tour à la tour et qu'est-ce que je peux dire pendant le chargement en attendant hum qu'est-ce que je peux vous dire alors pour ceux qui regardent la vidéo YouTube vous avez déjà vu j'ai déjà fait un petit récapitulatif normalement de ce qui s'est passé ce que j'ai fait avant ou alors vous avez déjà vu les vidéos sûrement pour ceux qui sont là en live comme je l'ai expliqué juste avant j'ai récupéré un casque exotique et j'ai récupéré du stuff du raid pour aller jusqu'au niveau 30 il ne me donne plus qu'à améliorer ce stuff tout simplement pour passer au niveau 30 alors ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin je vais faire des contrats pour augmenter mes bottes à fond une fois que j'aurai débloqué la dernière amélioration je vais l'améliorer et je serai au niveau 30 alors pour vous montrer à peu près là où j'en suis puisque je crois que je ne l'ai pas fait je suis au niveau 28 j'ai ici des gants de seigneur de haise à améliorer donc juste plutôt à améliorer j'ai juste à prendre la mousse métallifère et voilà mes bottes donc là il va falloir que je débloque ces deux trucs là je pense qu'en quelques contrats étant donné qu'on en a dit ça peut se faire rapidement et une fois que ce sera fait j'aurai juste amélioré tout ça alors on va donc d'être à la tour avant de faire ça je vais aller récupérer mes éclats d'ascension et ça va être magnifique tant qu'à faire qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant si je peux occuper vos oreilles et vos yeux voilà ah ben j'ai déjà de contrats à rendre donc ça ça sera réglé qu'est-ce que je peux faire les émissions de la tour ça ça se fait très rapidement ce truc là ça se fait aussi rapidement les cabales pourquoi pas on verra plus tard les petroptas tant qu'à faire voilà ça fera deux pires d'un coup et puis donc voilà je voulais parler du contrat exotique que j'ai entamé en multijoueur je vais d'ailleurs aller l'entamer après le live je pense pour avoir cette petite arme magnifique et sympathique j'espère du moins oui qu'est-ce que tu me donnes particules de lumière c'est pas trop mal je vais d'ailleurs aller faire quelque chose aussi tenez tant qu'à faire alors je récupère les 36 éclats d'ascension les filaments d'éléum la mousse métallifère les 172 énergies d'ascension c'est pas la peine j'ai déjà récupéré il me semble ce qu'il fallait au niveau comment 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 au niveau des voilà au niveau des pièces étranges j'en ai donc 53 sachant que je crois ne pas avoir fait les missions de la semaine avec tous les personnages d'ailleurs ni les raids oui je crois que je l'ai fait qu'une fois la mission plutôt l'assaut de la semaine ouh là là je bug l'assaut de la semaine je n'ai fait qu'une fois alors qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ça c'est pas intéressant ça non plus et pour moi le plan c'est ouh cryo électrique ça pourquoi je le prends je le prends directement tout de suite maintenant instantanément tout simplement parce que le DLC va bientôt sortir on se retrouvera dans un raid sur la lune et qu'il y aura donc normalement du cryo électrique et du solaire alors là le cryo je peux vous dire que ça m'a piqué sec les délais de chargement et de prise en main sont nettement réduits après avoir changé d'arme la pression de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche ouais moi ce qui m'intéresse le plus c'est le cryo le cryo et du coup que vais-je faire j'hésite soit le dernier repos je le dégage soit je le garde j'ai envie de me dire je l'ai déjà amélioré je me suis un peu embêté je vais le garder comme ça je vais donner un autre personnage et ça va m'éviter d'aller à chaque fois à la tour pour changer d'arme entre chaque personnage tout le temps le préposé au contrat alors là on passe aux choses intéressantes une particule de lumière tenait tant qu'à faire non ça ça m'intéresse pas sur Vénus pourquoi pas ça c'est rapide voilà j'ai pu les prendre ah une amélioration mais c'est pas magnifique bon et bien voilà on avance on avance alors on fait ça 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 on continue bien sûr avec les gants modification modification et nous sommes au niveau 29 nous touchons au but mais pas encore on a mis il faudra tant se battre contre les ennemis alors aménément à la défense de cette armure c'est qu'il permet d'absorber plus de dégâts effectivement tout le monde le sait comment ça j'ai tout ce qu'il faut mais je ne peux pas encore la monter nous allons donc chercher cette expérience tout de suite alors je vais d'abord ce que je vais faire c'est qu'avant de lancer les contrats avant de faire quelque chose comme ça je vais directement regarder si j'ai pas des missions qui ne sont pas faites si j'ai des missions qui ne sont pas faites que je n'ai pas fait en histoire et peuvent me rapporter de l'XP et je pense que je les ferai ça sera bien plus rapide et bien plus efficace normalement je devrais avoir un point d'exclamation sur chaque planète pour les missions qui ne sont pas faites je n'en ai donc normalement aucune à faire non 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 voilà et bien écoutez à part les contrats je ne vois pas ce qu'on peut bien faire c'est pas grave ici plus 4800 on va pas se gêner les amis c'est laquelle ? océan des tempêtes lune histoire le temple d'Oryx c'est parfait comme ça ça va m'aider à faire un petit contrat avec pourquoi pas cette nouvelle arme exotique on va voir ça on va voir ça on va voir ça 248 248 260 je crois qu'on va pas se gêner oui là on va prendre c'est très bien ce qu'on a c'est très bien puisque tout ce qu'il nous faut c'est du solaire ou alors du cryo voilà pourquoi s'embêter pourquoi aller chercher plus loin alors que c'est ici devant nos yeux devant nous alors j'ai fusion légendaire je manquais souvent de munitions ou du moins il fallait que je fasse attention à des munitions et là ça n'a pas l'air d'être le cas ça c'est quelque chose de plutôt pas mal tient dans ta tête allez aligner où les gars non c'était bien juste avant c'était bien oh magnifique voilà faites ça les gars c'est très bien on me dit tu peux descendre oui voilà j'en ai eu qu'un bon on va pas s'amuser oh mon ami la prêtresse je te prépare un petit jeu ou la vilaine bah c'est pas grave ah ça c'est grave voilà t'as déjà ok c'est réglé on va prendre ça j'allais le contourner mais c'est pas bien montrer sa tête ça t'aime très bien allez qu'est-ce que je voulais faire à ton avis attention il est doté d'une force obscure d'ailleurs c'est mon joyeux ah oui mais si si quand je cours un peu on voit une petite aura hum venez à moi voilà oh n'est-ce pas magnifique d'autres j'aurais dû attendre tant pis allez passons au suivant j'aurais dû essayer de me faire les deux c'est pas grave hop des munitions un engramme un 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 en voilà deux là franchement ça je déteste ça il se décale au dernier moment tiens tu prends c'est que j'aurais voulu lui mettre tout aussi et tout aussi étape suivante penses-tu que jean va revendre le brise glace un jour oui je pense que oui dans tout le cas vous pouvez l'avoir le brise glace c'est vrai que c'est assez compliqué ah oui la coque bleue et jaune qu'on voit après des commis des postes oui astro effectivement c'est pas aux commis des postes c'est d'ailleurs je sais plus la livraison spéciale entre guillemets qui vous permet de vérifier ce que je dis enfin de vérifier une partie de l'information que je vous donne non ah oui les princes de la nuit sont là pour les b les princes de la nuit je m'en fous ah je m'en carre un peu les je m'en tamponne le coquillard comme dit non il y a une chose mais ils ont décidé de se mettre contre moi on va voir combien tu vas prendre avec cet arme hein si je te le montre je savais qu'il y en avait encore un vilain ah et non alors et cette grenade te plaît-elle ah tiens ça tu l'as mérité tu l'as pas volé j'en suis où avec son contrat là j'en suis où j'en suis j'en suis où 15 sur 20 et ce serait dommage de pas le finir avant de finir cette mission vraiment si c'est le cas je crois que je me laisse mourir et puis tant pis vous êtes tous les deux l'un pour me déplaire salut l'ami dis donc j'ai déjà récupéré ma grenade voilà comment je vais t'allumer ça fait du bien regarde 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 n'est ce pas magnifique on va laisser les petits ennemis on va essayer de voir ah 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 mince mince c'était pas la bonne non bah écoutez je crois que comme ça va pas se faire il m'en reste que 5 je vais tout simplement me suicider ou du moins me laisser mourir ouais on va faire ça suscitation magnifique hey oui je sais je suis mort allez hop on recommence déjà waouh ah 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 je crois que j'en ai eu qu'un allez hop encore une fois ça fait deux fois j'en manque 3 ok normalement trois fois quand même j'arrive avant la fin de la mission oh oui non 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 je n'ai pas eu ça fait longtemps que j'ai pas eu une munition verte là par contre il faut que je fasse attention à ça aussi vous voulez pas vous éliminer les gars non vous ne rendez pas service vraiment à lui qu'est ce que tu crois mais voici les bestioles hop là encore deux fois je crois que c'est quoi ce fail vous êtes là c'est deux les noms loupé il fallait sans douter le coup du siècle mais c'est magnifique allez donc normalement il nous reste une dernière fois on va voir un contrat qui s'affiche ouais je sais bien loupé comme par hasard et voici ce contrat qui est réglé et nous allons maintenant nous occuper des ennemis tiens ça c'est et nous allons voir ce que ça donne tu prends cher voilà ça c'est fait pour lui il en reste quelques uns alors je vais éviter de mourir ce serait bête quand même ce sera un beau fail j'entends crier un peu je suppose que vous aussi tiens toi t'es mort voilà alors je vous montre un petit truc simple comment ne pas se faire toucher par ces gros aïe pas comme ça évidemment alors voilà plus efficace plus augmenter quoi augmenter j'ai encore un petit présent pour la prêtresse voilà elle est pas morte non attend 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 je vais te faire goûter le plan c'est ma petite bien ce que tu en penses je crois que tu apprécies ça moins bien que le solaire c'est sûr ce sera toujours le cas où la vilaine tiens voilà le plan c'est pour bien tourner un fil de cul la blague bidon passons allez bientôt la fin de cette mission c'est quand même assez rapide j'ai essayé de faire ça rapidement parce que je je pense pas qu'il est très utile de mettre trois ans à améliorer ce personnage au niveau 30 alors qu'il ne reste quasiment rien à faire oui essayons voilà ça c'est fait j'adore l'effet des grenades bien là un autre une série allez soyons fous je vais tout c'est faire au corps à corps d'ailleurs je crois que j'ai un contrat comme ça tuer 30 ennemis au corps à corps sans mourir il me semble ne serait ce pas il est où ce contrat il est où ce contrat non j'ai peut-être donné juste avant oui j'ai dû le donner juste avant bon c'est pas grave bah bah ah oui d'accord bon vision des confluences est améliorée c'est que cette arme s'enraye souvent tout à l'heure elle ne voulait pas tirer en rafale c'est pas grave écouter ce n'était qu'une fausse information salut il a pris cher ah mince ah j'ai pas pensé à mon contrat de façon il va y avoir d'autres est-ce que normalement salut mais si tu viens tout seul c'est pas bon ah voilà on voit les deux on voit les deux 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 non ils n'ont pas décidé oui alors ça c'est très intelligent voilà c'est réglé bon ça va prendre à ça fait deux fois que je meurs pour des abris pour pour des maisonneries pour des idioties pour des choses bêtes oui bah écoute on va essayer surtout de ne pas brouillir quand même monsieur a des armes monsieur est niveau 29 mais monsieur meurt très utile cette fois ci j'aurais peut-être pu les éliminer par deux je n'y pense pas de toute manière j'ai de contrat à faire ça ne changera rien voilà ah vous êtes à l'île vous et non tu t'es décalé alors est ce que je peux parfait parfait si ça a été le cas je sais pas et je n'ai plus de munitions d'armes lourdes et toi tu n'aurais pas pu venir en même temps que l'autre pas deux fois qui va venir là laisse moi tranquille bon j'en cache-cache non plus si je me mets sur ces lasers ça peut le faire grenade la d'autres pour les bruits continue à tirer par ici je crois qu'il a la haine il vient jusque là lui je m'en rappelle plus super charged ok bah ça va être pour le prochain boss voilà on va essayer de faire ça vite fait quand même meurs brûle fais ce que tu veux de toute manière ça ne change à rien là je... voilà c'est ce que j'allais dire je crois qu'il y a plein d'esclaves voilà ça c'est une bonne chose ensuite pas mal ouh mais ça c'est puissant nickel chrome voilà vous avez vu la facilité avec lesquelles je les élimine pourtant ils sont niveau 28 je prends une vision des confluences je tire dans la tête deux trois coups et c'est réglé ouh là même one shot non attention one shot one kill one shot one kill oui et bah c'est parti pour la fin de cette mission et nous allons voir si l'expérience sera suffisante pour améliorer ses bottes oui il y a une possibilité quand même il y a une possibilité oui tout à fait pourquoi les fusées à fusion peuvent pas faire des dégâts et critiques bah écoute quand tu regardes ils font déjà alors tu tires 5 balles normalement par partir du moins t'as 5 balles par tir donc tu tires déjà 5 fois plus qu'une arme normale alors si en plus tu pouvais faire des dégâts critiques ouais non je pense que là honnêtement ça serait pas possible tu regardes déjà les dégâts que ça fait en multijoueur c'est vraiment énorme c'est un peu cheaté d'ailleurs regardez les dégâts que je mets l'arme alors je rappelle que l'arme n'est pas améliorée elle est comme ça je viens de la récupérer et je crois qu'il me fait des dégâts du aussi tiens prends ça mon ami je crois que t'as prédit bien oh il a bien apprécié alors l'avantage c'est que vous pouvez ne pas viser et vous pouvez surtout vous enfuir vous planquer pour ne pas prendre les dégâts dans la tronche regarde tu regardes des impacts 3 impact 5 impact